Bonjour à tous, c'est Caloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toute une série de questions à un tag qui a été proposé par Déborah de la chaîne Déborah Tips. Je vous mets son petit lien en barre d'infos. C'est un concept que je trouve super intéressant pour partager nos habitudes, nos coups de cœur, nos favoris, nos déceptions. Les questions sont vraiment intéressantes. Il s'agit de toute une série de questions sur le cheminement également vers le bio et le naturel, nos coups de cœur, nos favoris, nos déceptions, nos infidélités, etc. Vous les liste, si vous le souhaitez, dans la barre de description en mettant un petit timer. Si vous voulez, vous dirigez directement vers les questions qui vous intéressent et swipez celles qui vous intéressent peut-être un peu moins. Je trouve que ça permet de faire une petite mise à jour puisque, bon, il faut le dire, ces derniers mois, ces derniers temps, je n'ai pas été super présente en vidéo. Bref, allez avant de commencer, je vous invite également à répondre à chacune de ces questions en commentaire pour qu'on puisse partager, échanger ensemble autour de ce sujet. Comment es-tu tombé dans le chaudron magique des soins naturels et des produits bio ? Personnellement, ça date d'il y a plusieurs années en arrière et je crois que j'ai commencé peut-être grâce au blog des cheveux de Minnie ou Edelweiss. Edelweiss, j'arrive jamais à le prononcer. En tout cas, je me suis orientée vers les soins naturels, les soins maison déjà de base lorsque j'avais massacré mes cheveux avec des décolorations, les lisseurs, la mousse bouclante aussi que j'alternais entre les deux. Mes cheveux étaient complètement morts et je voulais rattraper tout ça, en prendre soin. Et j'ai dû tomber sur ces blogs aussi, peut-être aussi sur des forums et petit à petit, j'y ai pris goût. Et voilà, ça a commencé par les cheveux, ensuite la peau, les soins ponctuels, ensuite une routine quotidienne, ensuite le maquillage, etc. Je suis assez curieuse de savoir, vous, comment ça a commencé. Quels sont tes deux meilleurs produits capillaires de tous les temps ? Très compliqué parce que moi, j'en ai plusieurs. Tôt, répondre en intégrant une catégorie de produits qui est les poudres ayurvédiques. Vous savez à quel point je les aime vraiment, pour venir prendre soin de mes cheveux profondément, mais également pour venir les laver puisqu'il y a certaines poudres ayurvédiques qui sont lavantes. Après, en citer qu'une ou deux, impossible. Il y en a tellement énormément que je préfère répondre par cette catégorie. Et en deuxième, peut-être les huiles végétales ou des huiles essentielles. Sites de produits ou deux types de produits pour lesquels tu n'es pas passé au naturel. Globalement, toute ma routine beauté, j'entends, est au bio et au naturel quasiment à 100%. Mise à part un accessoire qui est le Beauty Blender pour venir appliquer mon anti-cerne. Alors ça, après, je n'ai jamais analysé la compo de cette chose. C'est une petite éponge, je pense que vous connaissez, mais je n'ai jamais trouvé d'alternative efficace en tout cas, donc je ne cherche pas à la remplacer. Mais voilà, c'est la Beauty Blender. C'est vraiment le seul truc qui vient de chez Sephora, qu'il y a dans ma salle de bain. Et les dentifrices, je me suis réorientée vers les dentifrices classiques. Voilà, voilà. J'ai remarqué que sur le long terme, les dentifrices bio et naturelles que j'utilisais en tout cas. Certes, laver convenablement mes dents, etc. Mais vraiment, là, je parle sur le long terme. Au bout de plus de six mois, j'ai trouvé que mes dents avaient jauni et j'ai également trouvé que j'avais des accumulations de tartre qui changeaient de couleur, notamment au niveau du coin des dents. Dès que j'ai réintégré un dentifrice classique dans ma routine, eh bien, je n'ai tout de suite plus eu ce souci. Désolée, mais j'ai commis des grosses infidélités aux dentifrices naturelles qui, je pensais, me convenaient, mais vraiment pas sur le long terme. Moi, personnellement, j'ai vu la différence. Pourtant, je n'ai pas changé ma manière ni ma fréquence de me brosser les dents, bien évidemment. La réaction, la première fois que tu as senti la poudre de Shikakai, si c'est le cas. Non, je n'ai jamais senti la poudre de Shikakai parce qu'il me semble que c'est pas terrible de faire ça. En fait, ça peut être dangereux pour aller voir respiratoire. Après, forcément, j'en sens l'odeur lorsque je fais mes mélanges. Ça fait tellement d'années que j'utilise des poudres ayurvédiques que je suis habituée. C'est vrai que des fois, parfois, certaines ne sentent pas très bon. Ton visage est terne. Quelle recette maison ferais-tu pour retrouver une peau de pêche ? Alors, plusieurs choses. Et là, vraiment, cette question, elle m'est vraiment bien destinée puisque j'ai de base le teint très terne et très pâle. Et lorsque vraiment je ne le supporte plus, je me fais des petits cures de compléments de curcuma qui agit vraiment sur la couleur de mes cernes foncées. C'est magique. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Je vous la mets dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-ci. Mais curcuma en complément magique pour la peau, pour la rendre plus lumineuse. Mais c'est surtout au niveau des cernes foncées. Un masque tout simple pour avoir bonne mine, préparer son teint à l'été et également destiné aux peaux sensibles. Tout simplement de l'argile rose, de l'huile végétale de carottes et de l'eau florale de citron. Je vous en ai fait également une vidéo. Je vous la mets aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à la checker, là elle sera remplie d'informations pour le coup. Troisième chose que je peux également utiliser pour avoir meilleure mine et un effet bronzé, c'est l'huile végétale de Buriti. Une petite goutte seulement, diluée dans le soin de jour. Immédiatement, elle vient colorer la peau d'un ton allé. Ça reste naturel, mais mettez bien juste une seule goutte, pas plus. Et pour terminer, un soin que j'ai découvert et utilisé lors de ma grossesse et que je vais continuer à réutiliser l'eau de teint de la marque Eco by Sonia qui est tout simplement un autobronzant naturel, très doux et respectueux des peaux les plus sensibles. Personnellement, ce que je fais, c'est que je l'applique le soir après m'être nettoyé le visage, un jour sur deux en petite cure, on va dire. Il apporte petit à petit, au fil des jours, un teint allé, lumineux, un bronzage vraiment naturel à la peau et c'est magique. Quand tu as envie de te pomponner et d'être en mode de séduction, quel produit de make-up utilises-tu ? J'ai l'impression que je ne suis plus en mode séduction depuis longtemps. Lorsque j'ai envie de me sentir un peu plus jolie, on va dire que je vais le prendre dans ce sens-ci, de l'anti-cerne, un petit trait d'eyeliner et du rouge à lèvres, mes favoris, ceux de chez Beaux Green. Voilà, dans les nacrés qui me plaisent particulièrement, les nacrés ou les brillants, mais pas les rouges à lèvres mat. Ton huile végétale préférée lorsque tu as envie de te faire un auto-massage après une longue journée. Alors je dirais l'huile végétale d'argan ou alors j'ai un mélange d'huile végétale que j'adore, que j'avais découvert grâce à une box beauté il y a longtemps et que je fais que de racheter régulièrement. C'est ce mélange d'huile de la marque Illae mais qui sent extrêmement bon, qui est super agréable lors des massages ou des auto-massages. Moi je l'adore, j'adore celle-ci. En plus son prix n'est pas forcément excessif et qui plus est, c'est un super soin pour la peau. J'en suis où la huitième question. En cas de bouton, quelle est ta recette naturelle magique ? Si j'ai des gros boutons ou des boutons sous peau qui commencent à arriver. Première étape, gommage doux. Deuxième étape, un masque à l'argile, argile verte par exemple. Troisième étape, j'applique de l'huile essentielle de tea tree et cela et ça marche à tous les coups. L'huile essentielle de tea tree, vous le savez certainement, mais elle est purifiante et elle va venir assécher les boutons et aider à leur cicatrisation. Le beurre de karité, je vous en parle tout le temps. Celui de la marque Savonnerie Aubergine par exemple, qui est mon favori. Très bon rapport qualité prix, il est d'une grande qualité. Il est commercialisé dans un pot de 100 grammes pour moins de 10 euros. C'est 8,90 euros je crois. Le pot le pot dure assez longtemps. Le beurre de karité, vous pouvez l'utiliser vraiment pour toute la famille, que ce soit pour venir prendre soin de vos cheveux, de votre peau, la peau du corps, du visage, mais également si vous avez de l'eczéma, des démangeaisons, des brûlures, etc. Même pour apaiser un coup de soleil, si vous avez les pieds secs, les mains sèches, des plaques de sécheresse sur le corps. Si vous voulez également faire un massage, nourrir vos cheveux, protéger vos cheveux, l'utiliser également en baume à lèvres. C'est un soin multifonction indispensable, selon moi, à avoir chez soi pour toute la famille. Et le deuxième, je ne sais pas, peut-être soit une huile essentielle multifonction aussi ou une huile végétale, mais laquelle en particulier, là je ne saurais pas vous dire, je ne vous aide pas. Une petite marque bio que tu aimerais mettre en lumière. La Savonnerie Aubergine, sans surprise, c'est une savonnerie que j'ai découverte il y a des années maintenant, et j'ai immédiatement eu un coup de cœur pour leurs produits. Produits que j'utilise absolument quotidiennement depuis des années, que ce soit dans ma routine, soit un visage avec les savons, donc j'alterne. Pendant des années, j'ai utilisé pour mon visage le savon bouton d'or, qui est destiné aux peaux à imperfections. Là, mon type de peau a changé ces derniers mois, donc je me suis orientée vers le savon poupon, qui convient également très bien à mon fils. C'est de cette marque-ci d'ailleurs que j'utilise le beurre de carité, dont je vous parlais juste avant. Que penses-tu des produits Ecolux et quel est ton chouchou si tu en consommes ? Alors j'en pense qu'il en faut un petit peu pour tout le monde, hein, en termes de consommation. Les marques visent certaines catégories de personnes, c'est le business, mais moi personnellement, je ne m'orienterais pas de par moi-même vers ce type de produit. Très sincèrement, les produits les plus simples, avec le moins d'ingrédients, même les matières brutes, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour venir prendre soin de vous. Après, c'est mon avis à moi. Ton meilleur conseil pour les personnes qui débutent dans le naturel, eh bien écoutez, prends le temps dans un premier lieu d'identifier votre type de peau, votre type de cheveux et vos besoins, vos réels besoins. Attention, c'est vrai que sur internet, on a la chance de découvrir plein d'articles de blog, plein de vidéos, plein d'astuces au naturel. Moi-même, je vous propose, je vous parle de beaucoup de produits différents, je vous propose plusieurs recettes différents, mais il ne sert à rien selon moi de s'orienter vers 36 000 produits différents. Essayez de vous orienter vers une routine la plus simple possible, la plus essentielle. Vous n'avez pas besoin d'énormément de produits pour venir prendre soin de vous. Parfois également, la transition vers le naturel peut être un peu longue et désespérante. Je dis bien parfois, notamment si vos cheveux ont été colorés avec des colorations chimiques, qui ont été habitués pendant des années au silicone. La période de transition peut être un petit peu décevante. Soyez patient. Avant-dernière question, le démaquillant le plus efficace selon toi, sans aucun doute, l'huile végétale. Tout simplement, c'est ma technique de démaquillage favorite et qui est destinée à tous les types de peau. Aussi, si vous avez les yeux très sensibles et réactifs, même la peau en général sensible et réactif, le démaquillage à l'huile végétale est très efficace et surtout très doux. Vous pouvez vous orienter soit vers une huile végétale classique, brute, par exemple, huile végétale de jojoba qui est adaptée à tous les types de peau puisqu'elle régule le sébum ou alors vers une huile végétale dite démaquillante. Moi, c'est celle que j'aime utiliser. C'est celle de la marque Skin & Tonic. On va terminer. On va passer à la dernière question. Qui est le type de produit bio ou le produit bio que tout le monde aime sauf toi ? J'arriverai pas à répondre à cette question parce que je ne sais pas trop quel type de produit bio ou quel produit bio la grande majorité aime. Là, il n'y a rien qui me vient en tête. Peut-être si. Là, comme ça, sur le coup, c'est les sticks déodorants. Donc tout ce qui est déodorants bio sous forme de crème ou de roll-on, ça, je les aime beaucoup. Mais j'ai pu tester à plusieurs reprises les déodorants sous forme de sticks. Ils sont efficaces, certes, mais le format, non, je ne m'y fais pas. J'aime pas trop. Dites-moi, vous, quel est le type de produit ou le produit bio que beaucoup aiment et vous, pas du tout. C'était la dernière. J'ai trouvé ça pas mal intéressant. J'espère que vous aussi. J'ai hâte de découvrir aussi vos réponses, vos avis, mais également les réponses et la vidéo de Déborah qui a lancé toutes ces petites questions. Comme ça, ça vous permet aussi d'avoir d'autres avis et de faire d'autres jolies découvertes. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.